Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre les transferts d'images sur pierres. Pour faire ça on a besoin une pierre, une image imprimée au laser, transcrille, de la peinture acrylique blanche et des accessoires pour bien travailler. Avant de commencer, viens lire ce qu'il dit le fournisseur. Je vais faire 6 couches en verticale et horizontale. Je vais attendre 20 minutes entre une couche et l'autre et je laisse bien sécher, minimum 24 heures et pour ne pas me tromper, je vais marquer quelle couche j'ai fait. Et voilà la dernière couche. Et on va préparer les supports. Soit vous pouvez prendre les mesures avec la règle, soit vous pouvez faire à l'oeil avec des petits points. tracés au crayon, comme ça on peut l'effacer. Avec ou du scotch tout ça, ou des masquages, avec des rubans de masquage. On va isoler la partie où on va coller la photo. Toujours du scotch vers le centre. Alors ! on va adoucir les bords et je vais faire une autre couche c'est important qu'en dessous des visages les supports soient bien blancs sinon pour le reste c'est pas du tout important même si ça fait joli car ça semble que la photo soit vraiment incrustée dans la pierre je laisse tout bien sécher au moins un jour maintenant on peut lever les papiers derrière l'image on a besoin d'un petit peu d'eau et si vous avez un pinceau éponge c'est très bien autrement on fait avec les mains après qu'on a mis l'eau on attend 10 minutes et on commence à frotter merci 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 LS merci je vais reprendre les tronscrilles pour coller C'est parti. C'est parti. Je nettoie autour de la photo les produits, comme ça ils ne laissent pas de traces. Et on ne touche plus encore pour 24 heures. Après un jour de séchage, je suis très contente du résultat et je vais faire quelques petites retouches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il faut beaucoup de patience pour écrire sur la pierre. Mais je suis contente du résultat et de l'effet. C'est parti. Si vous voulez, vous pouvez venir avec un vernis mat satiné. Si vous voulez poser sur une table en verre ou en bois, vous pouvez mettre un morceau de feutrine. comme ça, il ne vous abîme pas votre meuble. et surtout, j'espère que ce tuto, ça vous a plu et à bientôt. Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...